nous allons je vais commencer par nous allons pouvoir commencer alors bonjour à toutes et à tous et merci de participer à ce deuxième webinaire du cycle periclès donc réalisant partenariat avec icomence france pour ceux qui découvrent aujourd'hui le projet periclès juste un mot rapide de présentation periclès est un projet européen de recherche actions centré sur la préservation et la gestion durable du patrimoine culturel et des paysages dans les régions côtières et maritimes d'une durée de trois ans ce projet est mis en oeuvre dans huit pays européens et réunit 11 partenaires dont pour la france université bretagne occidentale et le parc naturel régional du golfe du morbihan en france la région d'études de ce projet et la bretagne et plus particulièrement le golfe du morbihan et le finistère dans le cadre du projet periclès et des actions qui mènent depuis plusieurs années pour une gestion intégrée de la zone côtière et pour la préservation des patrimoines face aux risques naturels et anthropiques le parc du golfe du morbihan a tissé des liens avec icomos france qui se traduisent aujourd'hui par la participation à ce webinaire d'isabelle palmy directrice icomos france et de jean-pierre thibault inspecteur général de l'administration du développement durable et administrateur de icomos france les réflexions portées par icomos france sur les questions de gestion de développement et de mise en valeur des grands sites culturels naturels et paysagers et qui vont vous être présentés aujourd'hui rejoignent pleinement les préoccupations des partenaires de periclès et des acteurs du territoire dont les parcs naturels régionaux fortement en grande présence donc aujourd'hui et soucieux de développer une approche globale des patrimoines l'introduction par isabelle palmy aux missions de l'icomos et de sa section française suivie de la présentation par jean-pierre thibault de la méthode en cinq points à appliquer pour la valorisation économique et sociale des espaces patrimoniaux va sans aucun doute venir alimenter nos réflexions sur les stratégies politiques à mettre en oeuvre en matière de gestion intégrée des patrimoines à l'échelle de nos territoires sujet d'actualité à l'échelle du parc du bloc du Mont-Villan puisque des démarches pour l'élaboration d'une stratégie commune pour la valorisation du patrimoine bâti maritime littoral ont été amorcées so good morning everyone and thank you for participating in this second of periclès webinar series produced in partnership with icomos france for those who are discovering the periclès project today just a quick word periclès is a european research project focus on the preservation and sustainable management of cultural heritage and landscape in coastal and maritime regions this project is implemented in eight european countries and brings together 11 partners including for france the university of western britannique and the original natural park of the morbian gulf within the framework of periclès and the action it's carrying out for integrating coastal zone management as well as from the preservation of heritage in the face of natural anthropic risk the park of morbian gulf has forged links with icomos france which are reflected today by their participation in this webinar icomos france reflection on the issues of management development and enhancements of cultural natural and landscape site are fully in line with the concern of periclès partners and the french region stakeholders which regional natural park who are mindful to develop the global approach to heritage the isabel pammy introduction to the mission of icomos and its french sections followed by the presentation by chantier thibault of the five point methods to be applied for the economic and social valorization of heritage area areas will inform our reflections on the political strategy to implement it in terms of integrated heritage management at the scale of your regions this is a typical subject at the scale of the gulf of morbihan park since action have been initiated to develop a common strategy for the enhancements of the coastal maritime built heritage sans plus tarder je laisse la parole à isabel palmy et joker thibault que l'équipe periclès et le parc remercie vivement d'avoir participé à ce webinaire oui alors si vous voulez partager l'écran je vous laisse opérer c'est bon vous m'entendez oui 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 parfait le powerpoint est en place c'est bon oui oui c'est bon parfait et bien bonjour à tous je suis très heureuse de partager ce moment avec vous aujourd'hui et je vous remercie infiniment de l'intérêt que vous portez à notre sujet un grand merci aux organisateurs du programme periclès d'avoir invité icomos à se présenter son travail sur la définition et cinq principes pour la valorisation des espaces patrimoniaux et un merci tout particulier à irène beguet et à son équipe pour l'attention et le soin qu'elles ont mis dans la préparation de cette séance donc comme irène vient de vous le dire nous sommes deux intervenants aujourd'hui d'une part jean-pierre thibault qui outre une carrière professionnelle dans l'administration française s'est engagé auprès d'icomos france depuis de nombreuses années il est membre du conseil d'administration et j'allais dire surtout il pilote depuis 1995 un groupe de réflexion emblématique de notre comité le groupe intitulé site paysages et espaces patrimoniaux qui est au coeur de la réflexion que nous vous présentons aujourd'hui et je dois dire que sa capacité à voir grand et loin a permis que les travaux d'icomos france menés sous son impulsion soit riche pertinent utile et toujours et d'autre part donc moi même au train de intervenant donc je suis directrice d'icomos france depuis 2011 et chargé du bon fonctionnement à la fois administratif et scientifique au sens de la coordination des activités scientifiques donc je vais démarrer cette séance en vous présentant le plus synthétiquement possible ce qu'est et comment fonctionne icomos j'espère que ce sera clair et bien sûr n'hésitez surtout pas à poser des questions en même en live et même après les jours prochains je serai là pour vous répondre alors l'icomos c'est tout d'abord le conseil international des monuments et des sites nicomos se consacre à la conservation et à la protection des monuments des ensembles et des sites du patrimoine culturel c'est la seule organisation internationale non gouvernementale de ce type qui se consacre à promouvoir la théorie la méthodologie et la technologie appliquée à la conservation la protection et la mise en valeur des monuments et des sites donc c'est une ong comme je viens de le dire elle est créée en 1965 sur proposition de l'unesco à la suite et pour dire même dans la foulée du deuxième congrès international des architectes et techniciens des monuments historiques qui ont donné vraiment cette empreinte très liée aux experts du patrimoine et cette ce congrès qui s'était tenu à venise l'année d'avant en sa qualité d' ong icomos est l'une des trois organisations consultatives de la convention du patrimoine mondial pour pour élaborer son avis institutionnel l'icomos fait appel à son réseau d'experts choisis pour leurs compétences et leurs expériences qui donnent leur avis technique en toute indépendance et dans le respect des règles déontologiques le rôle de l'icomos est devré à la préservation et valorisation du patrimoine il a pour objectif de fédérer autour du patrimoine il a aussi une mission de sensibilisation et de libre information sur les sujets patrimoniaux et également de transmission aux jeunes générations pour cela il s'appuie sur un certain nombre de valeurs au nombre desquelles favoriser la diversité culturelle et sociale le dialogue entre les peuples une valeur aussi de collégialité la solidarité l'impartialité comme je vous l'ai dit c'est un réseau d'experts venus du monde entier et à ce titre l'icomos bénéficie des échanges interdisciplinaires de ses membres qui comptent parmi eux des architectes historiens archéologues historiens de l'art géographes anthropologues ingénieurs ou encore urbanistes donc les membres de l'icomos concours à la préservation du patrimoine et au progrès des techniques de restauration et à l'élaboration de normes pour tous les biens du patrimoine culturel bâtiments villes historiques jardins historiques paysages culturels et sites archéologiques comment fonctionne l'icomos c'est une structure internationale qui est organisée en comités nationaux il y a actuellement 107 comités nationaux identifiés à travers le monde l'icomos c'est en tout un peu plus de dix mille membres individuels qui sont répartis dans 151 pays ce qui veut dire qu'il y a des membres individuels qui adhèrent directement à la structure internationale car ils n'ont pas de comités nationaux puisqu'il n'en a que le sens l'icomos joue un rôle dans le processus d'inscription des biens du patrimoine mondial brièvement ce processus je voulais expliquer dans ce schéma il comporte deux phases une phase qu'on appelle la phase nationale et qui va de l'identification des patrimoines potentiellement inscriptibles et des porteurs de projets jusqu'à l'inscription sur la liste indicative française au cours de cette phase le comité national peut jouer un rôle de conseil mais ce n'est pas obligatoire ensuite de quoi se déroule une phase internationale pour l'inscription des biens qui se passe au centre du patrimoine mondial dans laquelle icomos joue son plein rôle d'organisation consultative en fournissant au comité du patrimoine mondial une évaluation de tous les biens culturels qui lui sont soumis chaque année c'est un travail à la fois de terrain de rapports en chambre qui sert le les inscriptions le l'icomos est également un lieu de production de la doctrine de référence sur le patrimoine en produisant un référentiel de textes cadres sur les valeurs et la gestion du patrimoine culturel donc je vous ai listé un certain nombre de documents qui les chartes internationales adoptées par les assemblées générales comme le par exemple la charte de florence sur les jardins historiques les principes de conservation des structures historiques en bois et toute une série d'autres que je ne vous liste pas là des résolutions et déclarations souvent issus des symposiums scientifiques comme par exemple le document de narra sur l'authenticité il y a aussi des textes adoptés directement par les comités nationaux eux mêmes donnant un cadre adapté à leur contexte particulier comme par exemple la charte de conservation du patrimoine québécois ou encore celle de la revitalisation des centres de vie historique au brésil mais la production doctrinale est également réalisée par le travail des comités scientifiques internationaux ce sont les groupes de travail de dicomos auxquels peuvent participer en fonction de leurs compétences l'ensemble des membres à travers le monde il en existe 29 prétendent de sujets techniques ou transversaux du bois le bois la pierre la terre les changements climatiques le patrimoine du 20e je vous laisse regarder sur le site d'icomo s'il y en a 29 voilà tout ça constitue la réflexion internationale alors le comité nationaux donc la structure internationale est organisée au travers de ces comités nationaux icomos france donc et le comité franc national français de l'icomos c'est à dire la déclinaison adapté au contexte français législatif culturel linguistique du fonctionnement général du rôle et des valeurs de l'icomos que je viens de vous lister en quelques minutes son action scientifique alors le comité national français il est créé en même temps que l'icomos en 1965 c'est le plus important comité en termes de nombre de nombre nous sommes actuellement 1500 en 2020 la spécificité du comité français bon d'une part la variété des profils mais surtout le fait d'avoir intégré depuis l'origine des collectivités territoriales et des élus locaux l'action scientifique d'icomos france est par essence une imbrication une imbrication permanente entre les travaux scientifiques français et leur apport à la réflexion internationale c'est un enrichissement mutuel permanent et très important donc je vous nous avons des groupes nationaux de réflexion nationaux certains sont vraiment récurrents c'est ce que je vous ai listé sur la diapositive donc de relatifs au patrimoine mondial au site paysage et espaces patrimoniaux qui est le groupe dans la réflexion va nous occuper plus amplement aujourd'hui le patrimoine et développement durable les métiers techniques et savoir faire et l'architecture moderne et contemporaine à cela il faut ajouter des comités plus en lien avec l'actualité comme actuellement un groupe de travail qui s'est formé sur les réflexions autour de la restauration de la cathédrale de notre dame de paris par exemple et les groupes de réflexion nationaux produisent des colloques et des publications qui vont permettre d'alimenter la réflexion internationale le fruit des travaux nationaux permet d'alimenter des thématiques traitées au niveau international de valoriser nos travaux à une autre échelle et de nous enrichir et d'enrichir le dialogue international donc comment est ce que nous alimentons les thématiques par la participation à la réflexion doctrinale des comités scientifiques internationaux donc ces fameux 29 groupes de travail dont je vous parlais à l'instant la participation aux grands rendez-vous internationaux les assemblées générales symposium scientifique les groupes régionaux et plus récemment la création d'un groupe francophone auxquels nous participons activement mais aussi la participation aux programmes thématiques spéciaux comme il en existe un sur le changement climatique ou le programme connecting practice dont je vais vous expliquer un peu plus en détail la teneur c'est connecting practice c'est une initiative icomos et uicn uicn union internationale de conservation de la nature qui est l'autre organisation consultative pour le classement des sites patrimoine mondial connecting practice c'est le centre de la réflexion internationale sur le lien entre nature et culture et la nécessité d'envisager une gestion intégrée de ses patrimoines de plus en plus aujourd'hui le clivage entre patrimoine naturel et culturel tend à s'estomper mais en 2013 au démarrage du projet connecting practice c'était l'une des seules initiatives qui abordaient ce défi et un sous thème de ce grand programme international le parcours nature culture qui a débuté en 2016 lors du congrès mondial de la conservation de l'uicn qui s'était tenu à hawaii donc en septembre 2016 et c'est un programme axé sur le partage d'expériences au niveau mondial de gestionnaire à la fois de patrimoine culturel et naturel pour une approche commune des patrimoines de ces patrimoines plus tard icomos a repris ce programme parcours nature culture dans son assemblée générale de délits en 2017 à laquelle icomos france a participé très activement en organisant un atelier spécifique sur nature culture la gestion intégrée tout un travail qu'on avait fait sur la ville de caor qui a été présenté par jean pierre il s'agit donc d'explorer les possibilités d'adaptation des méthodologies existantes en matière d'amélioration de l'efficacité de la gestion pour tous les biens du patrimoine mondial renforcer la gouvernance et les dispositifs de gestion qui permettront d'atteindre une prise en compte plus intégrée du patrimoine naturel et culturel dès 2013 le groupe de travail site paysages et espaces patrimoniaux d'icomos france avait identifié cette nécessité au terme d'un colloque sur les limites patrimoniales en 2016 le groupe a coorganisé le forum des gestionnaires de l'atelier technique des espaces naturels en y incluant des témoignages de gestionnaires de biens culturels et parallèlement sur la base de ces travaux icomos france a participé à toutes les étapes du parcours international nature culture dès lors l'idée d'une méthode pour une telle gestion s'est profilée ainsi que la nécessité d'organiser un dialogue avec les élus des territoires qui sont porteurs des décisions en matière de patrimoine et qui ont un intérêt sinon un besoin de dialogue et d'éclairage sur la gestion de leurs biens patrimoniaux et comment en faire un atout plus qu'un encombrement voilà je passe la parole à jean pierre sans tarder qui va rentrer bien plus profondément dans le vif de ce sujet merci beaucoup bien bonjour à tous j'espère que notre conversation pourra se tenir sans problème technique je sais pas si vous m'entendez convenablement bien alors je pense qu'on peut on peut tenter de passer tout de suite les diapos de manière à ce qui ensuite une un temps suffisant pour pour les questions si c'est possible côté technique voilà donc je voudrais essayer de vous expliquer comment est né finalement cette cette méthode cette méthode en cinq points c'est ces cinq principes pour valoriser ce qu'on appelle les espaces patrimoniaux nous ne sommes pas une équipe de chercheurs nous ne sommes pas une équipe de scientifiques nous sommes plutôt des praticiens plus ou moins retirer des affaires ou plus ou moins en activité et le travail que nous faisons que nous effectuons ce consiste en systématiquement deux étapes une étape de recueil d'expériences et de témoignages c'est à dire que nous allons sur le terrain ou bien nous nous invitons à dans nos locaux des personnes qui ont mis en oeuvre une restauration une mise en valeur d'un espace patrimonial au bout d'un certain nombre de côté de témoignages ou d'auditions nous sont nous faisons une restitution soit sous forme de colloque qui s'est fait en 2009 vous voyez sur l'écran valeur universelle valeur locale ou bien sous forme d'ouvrage bien sûr chacun des colloques est l'objet d'une restitution sous forme d'actes c'est ainsi qu'en 2009 nous avons publié parce que nous étions beaucoup intéressés aux sites français les plus fréquentés les plus connus donc les plus sur fréquente et le plus souvent nous avons publié cet ouvrage avec les éditions actes sud et qui s'appelle le petit traité des grands sites on va passer tout de suite à la diapos suivante voilà alors qu'est ce que c'est qu'un espace patrimonial heritage area qu'est ce que c'est que ça alors on a essayé de donner une définition qui vaut ce qu'elle vaut qui était qui est perfectible qui n'est pas forcément totalement totalement exhaustive mais quand même quand même c'est un territoire dont toute ou partie est couvert par une ou plusieurs protections juridiques labellisation contractuelle ou interventions foncières dans le droit ou les politiques nationales relatives au patrimoine culturel naturel et paysager ces espaces sont parfois l'objet de reconnaissance internationale évidemment au titre du patrimoine mondial mais aussi de la convention de ramsar sur les zones humides mais également du programme unesco man and biosphere et ces territoires c'est très important aussi de le rappeler ils ne sont pas simplement là pour faire une collection de belles choses ils sont là pour servir de référence de modèle d'éléments expérimentaux finalement pour les territoires ordinaires la nature n'est pas que dans les hotspots de biodiversité la culture n'est pas forcément que dans les monuments classés et puis il ya le vaste champ du patrimoine immatériel qu'on commence simplement à connecter avec le patrimoine matériel dans la convention historique du patrimoine mondial de 1972 on passe à la diapo suivante alors la méthode et les principes pour cette valorisation alors ça s'applique à tous les types de configurations géographiques d'espaces patrimonial montagnes océans ce qui vous intéresse plus directement enfin les mers et patrimoine maritime et on a défini au fil des années au fil des auditions au fil des visites de terrain la façon dont finalement les choses s'articulent assez naturellement sans pour autant que ça soit une espèce d'absolu à suivre de manière trop trop systématique sinon on serait on serait sans doute dans une sorte de l'élément dogmatique qu'on voudrait éviter néanmoins les cinq points sont en quelques mots les suivants d'abord il faut rechercher quand on est sur un territoire identifié comme patrimonial les valeurs naturelles et culturelles de ce territoire ensuite ces valeurs naturelles et culturelles doit faire place on verra comment aux habitants le patrimoine le vol le projet de mise en valeur patrimoniale doit être co construit troisièmement ce projet n'est pas simplement un bel outil sur une étagère il doit s'articuler en étapes concrètes permettant l'adhésion enfin ou presque enfin quels objectifs on voulait atteindre et sont ils tenus il faut en permanence évaluer et le cas échéant adapter le projet à la manière dont le territoire réagit et enfin ce qui pose peut-être un petit problème vis-à-vis des défenseurs du patrimoine nous nous considérons au moins dans le groupe espace patrimoine d'icomos france mais je pense d'icomos tout court et de plus en plus dans l'uicn aussi notre 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 ong jumelle qui s'occupe des espaces naturels et de la nature en général nous considérons que le patrimoine est une notion essentiellement évolutive on va y revenir on va passer tout de suite à la première au premier point de méthode il est important et la définition des espaces patrimoniaux l'a dit abondamment il est important de considérer que la nature et la culture sont imbriqués certes la convention du patrimoine mondial prévoit des critères dissociés pour les espaces unesco de nature et les espaces de culture si critères pour la culture ce quatre critères pour la nature néanmoins il n'y a qu'une seule convention du patrimoine mondial au moins sur le plan matériel matériel c'est autre chose c'est une convention distincte mais il n'y a qu'une seule convention du patrimoine mondial pour autant il n'existe malheureusement que très peu de biens mixtes c'est à dire que quand on prend un espace et qu'on le labellise unesco qu'on labellie sur un critère sur un des six critères ou plusieurs des six critères culture plusieurs des quatre critères nature et parfois une petite quarantaine à peine de biens sont mixtes sur les critères naturels et culturels à la fois or dans la vraie vie dans la réalité du terrain dans la perception des populations dans la perception des élus locaux tout ceci n'est pas dissociable tout ceci est étroitement imbriqué quand on regarde la côte de galice la première petite diapo la côte de galice on est aussi bien dans une beauté naturelle époustouflante avec les ria qui peuple c'est qui qui marque ce territoire magnifique mais aussi dans des traces de la présence humaine et dans des traces archéologiques ou historique très intéressante il en est de même dans la photo du bas sur la côte la côte du yucatan voilà on est à touloum et c'est une à la fois ainsi une superbe côte avec d'énormes habitats côtiers notamment des lagunes et aussi et donc ils sont labellisés à ce titre patrimoine mondial et puis des ruines mayas sur l'écran la grande photo c'est c'est pris dans le vol du morbihan à l'oc-mariaquer et c'est plutôt sur la sur sarzeau l'autre côté du goulet avec le château de suicidaux je crois que c'est la bonne la bonne appellation qui et puis c'est ce marais qui se reflète dans lequel le château se reflète voyez dans la perception et dans la vraie vie on ne dit ceci pas nature et culture diapo suivante diapo suivante voilà bon donc et quand on essaye de mettre en place un projet sur un territoire où sont imbriqués toujours toujours la nature et la culture il faut que on identifie les différentes valeurs naturelles culturelles paysagères y compris les éléments immatériels les légendes les histoires et que on appelle cela et on définisse progressivement cela comme comme l'esprit des lieux en anglais sense of place je crois identifier les conflits d'usage ou d'intérêt parce qu'évidemment quelquefois les valeurs naturelles et les valeurs culturelles se contrarient se contredisent évidemment quand on a des chauves-souris dans un bâtiment ancien l'architecte du bâtiment ancien considère que ces chauves-souris sont un peu dégrade le patrimoine bâti comment fait-on donc on essaye de trouver un compromis entre ces différentes entre ces différents éléments il faut qu'on dépasse cette cette fragmentation qui est très très aimée des spécialistes de tel ou tel segment de pas du patrimoine que ce soit naturel ou culturel d'ailleurs pour trouver ce qu'on pourrait appeler du nom de ce que disait un sénateur de la somme un kéléidoscope patrimonial c'est beaucoup plus joli que le mille feuilles dont on parle trop souvent comme accumulation d'éléments protecteurs sur un territoire unique et donc d'une manière ou d'une autre pas forcément sous une forme très précise mais on doit finir par ce qu'on pourrait appeler une déclaration des valeurs naturelles et culturelles du site ça prend la forme que l'on veut ça peut être une charte ça peut être un élément dans une vallée des pyrénées catalanes tous les gens ont signé y compris les acteurs économiques locaux y compris les associations de restaurateurs y compris les guides de montagne ils ont tous signé au bas d'un document qui disait voilà ce que l'on veut faire et quelles sont les valeurs pour lesquelles on se bat sur le territoire en question donc ça c'est je pense que c'est important de d'identifier les choses pour qu'on ne démarre pas un projet si on n'identifie pas les choses et alors comment identifie-t-on ces choses et avec qui surtout les identifie-t-on j'ai dit qu'il fallait imbriquer nature et culture et que les spécialistes les experts extrêmement important parce qu'ils ont un savoir accumulé et une vision d'ensemble du patrimoine à l'échelle nationale régionale continentale mondiale mais diapo suivante il nous faut la participation des habitants ce que celle qui m'a précédé comme conférence dans la précédente précédent webinaire appelé la participatory approach il faut que ce patrimoine soit co construit il faut que la population soit associée les experts ont une vision éminemment respectable mais une vision de loin vision avec un recul tout à fait nécessaire à la construction du projet mais les habitants eux connaissent intimement le site et d'autre part ils sont là tout le temps par définition donc dans la gestion quand on va se mettre à gérer ce site à mettre en place le projet de valorisation c'est eux qui seront là en permanence et s'ils ne sont pas là ou s'ils sont réticents ou absents le projet ne marchera pas bien d'abord parce qu'il n'aura pas été convenablement défini la déclaration des valeurs elle doit à la fois mobiliser les savoirs locaux les savoirs des habitants je me souviens d'un du maire de giverny un vieux bonhomme c'était il ya 30 ans 40 ans qui avait pas une conscience patrimoniale au sens où les experts l'entendent mais qui savait parce que son père ou son grand-père lui avait raconté où monnaie posait son chevalet pour peindre les paysages de la vallée de l'hebte lui le savait les défenseurs extrêmement actifs qui étaient aussi dans sa commune du patrimoine le savait pas ennuyeux donc partager et partager à la fois la connaissance parce que cette connaissance et l'état la foi et très souvent très souvent local très souvent anecdotique mais c'est important donc dans la définition du projet dans la manière dont on va le raconter aux visiteurs storytelling qu'est ce qu'on va leur dire à chambord est ce qu'on va leur parler de françois 1er forcément est ce qu'on va leur parler de la forêt giboyeuse qui talent aux alentours de quoi va-t-on leur parler c'est important de d'avoir cette 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 façon de de d'être généreux finalement dans le récit que l'on fait avec les visiteurs et quelques fois même de partager notre expérience de d'habitants ou d'acteurs locale avec les visiteurs comment on fait pas facile parce que dans les habitants a me dit que c'est pas très facile de m'entendre bon il faut utiliser tous les tous les modes participatifs on commence à en connaître quelques-uns on sait qu'on peut faire auprès des habitants des enquêtes on peut faire agir des gens qui sont un peu spécialiste de la médiation on peut surtout je pense que c'est ce qui marche le mieux actuellement faire ce qu'on appelle des ateliers de terrain c'est à dire des arpentages de terrain on va visiter le territoire entre l'ensemble des parties prenantes que ce soit les habitants les opérateurs touristiques les spécialistes et les non spécialistes et puis on discute et on finit par aboutir à quelque chose de tout à fait passionnant qui est véritablement ce que l'on va ensuite raconter aux gens de l'extérieur et puis on définit comme ça petit à petit le projet mais c'est important de ne pas de réguler tout ça parce que quelquefois dans un territoire il y a ce qu'on appelle des grandes gueules des gens qui parlent haut et qui parlent fort et qui n'ont pas forcément l'expertise qu'il faudrait donc tout ça doit être pensé doit être réfléchi mais il faut qu'on y arrive et en tout cas que cette 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 vision du territoire cette cette concept véritable cet esprit des lieux soit défini à partir des savoirs locaux et des savoirs experts diapo suivante alors une fois qu'on a les valeurs une fois que sur ces valeurs on a bâti le projet de territoire le projet de mise en valeur de l'espace patrimonial naturel culturel paysager une fois qu'on a fait tout ça comment maintenir la flamme parce que le projet il est souvent très ambitieux il est très ambitieux et il peut être jugé comme inatteignable parce qu'il est très ambitieux il peut rester sur une étagère être mis dans un endroit et puis de temps en temps on y fait référence et on ne met jamais en valeur on ne met jamais en panneur il faut donc évidemment porter une vision sinon ça ne mobilise personne mais il faut aussi que cette vision soit illustrée par des réalisations concrètes à la fois qui font sens par rapport à la vision d'ensemble qui le qui symbolise là où on veut aller et qui concrétise le projet et permettent de cette façon là de maintenir l'adhésion de ceux qui ont participé à la définition du projet au projet lui même là je suis désolé j'ai pas trouvé un exemple j'aurais pu en trouver mais les copyrights de photos m'ont un peu handicapé mais on a ici la ville de cahors son méandre sur le lot la ville ancienne est tout à fait à droite de la diapo et cette ville ancienne l'ambition majeure des élus locaux de cahors joint au service patrimoniaux de l'état c'était de repeupler une ville ancienne qui n'était plus tout à fait adapté aux conditions de vie contemporaine en termes de lumière en termes d'énergie etc et donc tout ça se fait pas en un jour l'ambition est là il faut refaire venir de la population une population aussi mixte que possible et comment fait on petit à petit on construit là vous avez une photo d'un ce qu'ils appellent un jardin secret qui est une espèce de jardin monastique mais dont la facture vous voyez bien est très contemporaine et les habitants du centre ancien du centre historique de cahors apprécient d'avoir ses premières réalisations et donc continuent à croire que les choses vont véritablement changer dans leur vie quotidienne d'habitants de ceux de ce quartier compliqué et mieux encore quand on commence à bâtir un petit bout d'espace public une petite un petit cheminement dans la nature qu'on va par exemple faire un chemin dans les dunes pour découvrir la l'habitat extrêmement riche des dunes littorales on peut se rendre compte que ce chemin n'a pas beaucoup de succès on l'a réalisé on a fait la première étape pour beaucoup pas grand chose un balisage quelques quelques fagots pour éviter que les gens passent n'importe où et puis on se rend compte que ça va pas on dit mais qu'est ce qui se passe on pose des questions et on peut ajuster et on peut ajuster le projet en montrant par exemple que je pense par exemple à gavre qui bon où ils ont beaucoup fait ce genre de démarche ils ont construit et puis ils ont déconstruit parce que les choses n'étaient pas tout à fait adapté donc ils ont petit à petit réadapté le projet dans une sorte de boucle de rétroaction dirait les scientifiques pour arriver à quelque chose qui fonctionnera bien et qui donnera le sens de la vision d'ensemble qui est nécessaire donc à la fois vision d'ensemble et étapes concrètes les diapos suivante nous progressons non celle d'avant voilà non c'est celle d'avant voilà la quatrième alors il faut bien sûr quand on mène un projet et que ce projet quelques fois prend des décennies à se mettre en place c'est un projet de mise en valeur d'un espace patrimonio complexe à vous avez sur la diapo la presqu'île de g1 je vous assure que c'est pas très facile d'inventer dans cet espace maritime très connu des géographes avec à la fois des lagunes des petites criques beaucoup 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 de de constructions parasitaires des problèmes de d'évolution du trait de côte et de de destruction tous les ans du tombeau l'eau enfin du cordon du nerf tout ça n'est pas très simple donc il faut en permanence qu'on évalue qu'on regarde comment ça fonctionne assessment and adaptation il faut mener régulièrement des enquêtes d'abord auprès des visiteurs est ce que ce qu'on leur montre leur convient ou pas les habitants est ce que les habitants se sentent dérangés ce que des gens passent trop près de chez eux ou est ce que des gens au contraire permettent alors 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 commerce d'avoir du succès et quel genre de succès et puis l'ensemble des partenaires les experts qui sont venus pour bénir le projet initial vont peut-être revenir pour voir comment les choses ont évolué donc évolue évaluation permanente non toujours la casse parce que fini ne soyez pas trop pressé voilà il faut bien sûr qu'on évalue l'état du patrimoine le piétinement par les visiteurs est ce que ce piétinement a continué ou est ce que les contre mesures qu'on a mises en place sont efficaces ou pas comment évolue le paysage comment se remettent en activité des prairies littorales comment les oia repousse ou pas sur les dunes comment ça fonctionne et puis il faut bien sûr que tout ça soit soit discuté encore une fois et toujours avec les habitants toujours de manière à ce qu'on conforte les liens entre cette population locale importante dans la réussite finale du projet et la démarche elle même et donc nous en arrivons pour de vrai à la cinquième diapo ou cinquième objectif plutôt alors ça c'est important parce que c'est une vision qu'on a attiré finalement de nos investigations de terrain ou de nos auditions de témoignages c'est important de montrer que nous sommes pour ce qui est du patrimoine dans quelque chose qui évolue alors ça paraît provocateur dire que le patrimoine est un élément en évolution c'est quand même voilà qu'on essaye précisément et que tous les métiers du patrimoine sont des métiers de conservateurs d'architecte des monuments historiques d'inspecteur de la pérennité d'un paysage que tout ceci se fonde aussi sur des sur des valeurs juridiques et sur des dispositifs juridiques qui sont souvent extrêmement protecteurs on peut pas modifier l'état d'un lieu sans une autorisation qui parfois remonte à paris aux ministres donc mais pour pour autant quand on y réfléchit bien tous les patrimoines ont une histoire ils ont été occupés aménagés en fonction des besoins du moment ces besoins du moment ont parfois entraîné une sorte de beauté communément admise qui a fait dire mais il faut qu'on conserve cette caractéristique là c'est vrai pour le bâtiment comme pour la nature l'occupation humaine d'un espace a fait que certaines espèces végétales ou animales ont colonisé cet espace et puis à d'autres moments la disparition de certaines activités humaines ont fait qu'il ya eu moins d'espèces et moins de plantes intéressantes dans cet espace là donc tout ça évolue en permanence et on a un état du patrimoine qui finalement est un état d'aujourd'hui qui n'était évidemment pas celui d'hier un cas or une maison ancienne s'était habité par des échoppes de métiers qui ont disparu aujourd'hui c'est habité par des pays des personnes qui ont des exigences différentes en matière en matière de confort ou en matière de lumière donc tout ça bouge et j'en veux pour preuve que la convention du patrimoine mondial notre notre grande référence à icomos évidemment cette convention prévoit une catégorie plutôt une sous catégorie de biens patrimonial au patrimoine de l'unesco qui s'appelle les paysages culturels évolutifs vivants j'ai regardé ses choix que le mot évolutif c'est continuing ça bouge avec la la manière dont la société l'économie l'environnement évolue parce que l'environnement évolue aussi un le trait de côte je ne vais pas vous faire l'injure à vous autres qui êtes spécialiste du des des du patrimoine maritime et marin de vous dire que c'est quelque chose de totalement de totalement immuable immobile donc nous ce qu'on pense c'est qu'on peut parler de paysages culturels évolutifs vivants mais qu'on peut aussi parler de patrimoine culturel ou naturel évolutif vivant évidemment il ya des endroits des moments qui sont des moments de des points où on voudrait s'arrêter la cité de carcassonne est ce que c'est un cité médiévale ou est ce que c'est une une cité reconstruite au 19e siècle dans le style troubadour par viollet le duc et on s'est posé la question quand on a voulu et quand on a réussi à la mettre au patrimoine mondial et on a fini par dire bah écoutez c'est tout à la fois c'est à la fois les les vicomtes trincavel et la croisade albigeoise c'est aussi bien les la construction faite par saint louis et par et par philippe ii des remparts tels qu'on les connaît aujourd'hui et puis c'est aussi viollet le duc qui ajoute des toits en ardoise pointu qui n'existait évidemment pas l'époque médiévale c'est tout ça c'est aussi malheureusement un petit peu la boîte à le cafarnaum où l'on vend des épées en plastique à une population touristique surnuméraire et donc il faut en permanence travailler sur ce qu'on a dit au départ les valeurs culturelles et naturelles du patrimoine pour véritablement ajuster et repréciser régulièrement ses valeurs et pourquoi est ce qu'on fait ça pourquoi est ce que finalement il ya quand même du patrimoine sinon il y aurait un territoire qui évolue parce que les territoires patrimoniaux les espaces patrimoniaux dont on s'occupe dans notre groupe icomos sont des territoires qui sont finalement des éléments de référence pour les territoires entre guillemets ordinaire le patrimoine il est partout mais il est identifié dans certains endroits particuliers et ces endroits particuliers où il ya une sorte de paroxysme de beauté d'intérêt de deux autres de comment dire ça de biodiversité exceptionnelle il ya aussi la biodiversité parfaitement ordinaire il ya des oiseaux migrateurs bien connus et puis il ya aussi l'oiseau commun et comment on traite les oiseaux on traite les oiseaux en particulier en maintenant en état d'utilisation dite rationnelle comme dirait la convention de ramsa pour que les oiseaux migrateurs y trouvent leur place leur nourrissage leur repos pendant leur migration mais les oiseaux ordinaires on va aussi essayer de leur faire une place dans nos jardins et dans nos dans nos territoires ordinaires en gardant les haies en gardant les arbres toutes les et tous les armes ne sont pas protégés ne sont pas jugés par le législateur ou par les experts comme du patrimoine néanmoins le fait d'avoir conservé un bocage une structure bocagère de d'extrême qualité à tel endroit va finalement inciter à en faire autant sur les autres territoires c'est pour ça qu'il faut du patrimoine mais que ce patrimoine n'est pas un patrimoine immuable et figé figé le patrimoine c'est le tuer le phare des baleines tout à fait à l'extrémité de l'île de ré il ya à la fois le phare du 19e siècle et puis le phare construit par vauban par le phare de vauban on va pas y toucher ah oui mais si on veut faire apprécier ce phare des baleines et si on veut le maintenir vivant dans une utilisation actuelle qui a qui est le point d'attraction le plus lointain de l'île de ré il faut peut-être qu'on qu'on fasse une manière de visiter ce phare qui soit possible pour tous des visiteurs et les gestionnaires actuels du phare ont trouvé un système de sens unique pour pas que les gens alors même avant le covid pour pas que les gens se croisent de manière trop intime donc il ya un système de circuit et pour ce système de circuit il fallait parce qu'on voulait faire visiter à la fois le phare ancien sud vauban et le phare contemporain 19e siècle phare actuel celui qui est en service pour la navigation on voulait le faire visiter au maximum possible de personnes donc on a construit on a fait un petit tunnel dans le très épais mur de vauban il a fallu quelques années pour que l'architecte en chef des monuments historiques acceptent cette petite entorse à la gestion patrimoniale parce que encore une fois ce patrimoine est évolutif et vivant il faut qu'on essaye de d'illustrer ce qui est pas facile à la fois ce caractère exceptionnel et ce caractère vivant voilà je vous j'en termine je sais pas oui il faut que j'en termine par ce petit document qui a été émis par le le premier parc marin je crois créé en france qui est le parc marin de liroise naturel marin regard vous remarquerez que sur ce parc on voit à la fois des espèces halieutiques 1d je sais pas si c'est des cachalots certains en parleront mieux que moi des phoques et puis la navigation et puis un phare évidemment donc à partir de là à partir de là dans un espace patrimonial marin le parc naturel marin de liroise dont on aurait pu penser qu'il était uniquement préoccupé de la faune bâtique et de son coeur de métier justement leur leur affiche leurs documents emblématiques leurs flyers je sais pas quoi montre bien que l'intégralité des valeurs patrimoniales ont été pris en compte dans leur dans leur projet de territoire même si ce territoire est très particulier parce qu'il est plus fait de l'élément liquide que d'éléments solides voilà ce que je voulais vous dire et j'espère ne pas avoir été trop long et ne pas avoir été trop inaudible malgré les conditions techniques qui je crois n'ont pas été toujours optimale alors on va voir les questions peut-être à moins que l'anime notre animatrice puisse je suis de retour est ce que vous m'entendez parfaitement parfaitement très bien merci isabelle merci jean pierre pour cette présentation ma caméra impact peu importe et l'anime got my video ok on essaye de répondre aux questions c'est comme oui exactement donc nous avons cinq questions alors la première est est en anglais donc comme annoncé si vous souhaitez prendre le temps pour répondre aux questions en anglais par mail après c'est comme vous souhaitez la question concerne les navires historiques ou les répliques comme la frégate de la classe concorde hermione pour savoir s'ils sont couverts par icomos est ce que vous souhaitez répondre maintenant ces questions on prend le temps d'y répondre par par écrit et on mettra en ligne isabelle mais ton micro oui oui je pense que je ne l'ai pas lu et je pense que ça serait mieux de prendre cinq minutes même si je réponds dans la pleine vie à bruit pour point j'ai l'impression que c'est du patrimoine mobilier et que je n'ai jamais rencontré trop de de cas de cet ordre mais je me concentre un peu plus pour répondre so brian corbett so isabel will answer you later by on the pericles website because you need to to verify some information about this question so if you agree to wait this answer la question suivante de nicolas boyer quelle appréciation l'unesco et avant les commos portent sur une candidature d'inscription sur la liste du patrimoine mondial qui ne tient pas compte du tourisme et de l'état des lieux du territoire en général or pas mal mégalithique on en pense on en pense a priori pas du bien je pense que la question appelait quasiment la réponse ce qui est quand même bien c'est que dans les premiers premiers temps de la convention du patrimoine mondial il y avait un formulaire technique et puis on on s'arrêtait là et on ne regardait pas trop dans quel état d'authenticité c'est le mot qui est consacré dans la convention du patrimoine mondial existait j'ai parlé de carcassonne je pense que l'unesco maintenant demande non seulement un rapport sur l'authenticité du bien quel état il est aujourd'hui soit un bien naturel ou un bien culturel d'ailleurs et puis demande aussi un plan de gestion ça c'est très important ce que on peut très bien avoir un patrimoine qui était très beau un moment ou un autre et qui se dégrade parce que on l'a pas géré et donc il faut véritablement tenir compte de l'ensemble des facteurs l'ensemble des facteurs qui peuvent faire évoluer le patrimoine même si on dit qu'il devait être évolutif il ne faut pas qu'il évolue n'importe comment donc a priori moi je dirais que ce dossier un dossier qui parlerait d'un site très fréquenté et qui gommerait les touristes des photos d'illustration du dossier de candidature serait un dossier non seulement incomplet mais peut-être même malhonnête voilà oui si je peux dire juste un mot je pense que dans le process d'étude du dossier avant son inscription c'est forcément un volet qui manquerait dans l'établissement du plan de gestion donc ce serait forcément relevé par l'expertise les expertises qui ont lieu sur le site donc on n'en penserait probablement pas du bien mais très bien alors il y a une question intéressante question suivante d'Annuel Tintingé question pour Jean-Pierre ne pensez-vous Thibault excusez-moi et ne pensez-vous pas que la participation des habitants vient après une première médiation des patrimoines voire éducation au patrimoine et éducation au territoire qui influencerait leur perception du patrimoine et du territoire afin de les impliquer dans un projet c'est une question très intéressante parce que c'est un peu la poule et l'oeuf ce qu'on appelle aussi dans les dans les documents unesco la capacité building je sais pas comment traduire ça en français c'est en fait tout construire la compétence alors il est évident que il faut mener ça de front dire par là que moi je suis intimement convaincu que l'homme est un être sensible et qu'il en particulier sensible à la beauté des lieux même si cette beauté n'est pas forcément la même que celle qui est pour un expert ou pour un ou pour un spécialiste c'est pas forcément pareil mais il y a cette sensibilité de base dire un riverain de l'océan va forcément le matin quand il ouvre ses volets considérer l'espace qui est devant lui et le considérer avec une certaine tendresse évidemment quand un certain nombre d'éléments plus ou moins visibles ils sont opposés pour ne pas réaliser telle ou telle activité économique ou sociale dans cet océan ne pas se baigner à tel endroit ne pas pêcher à tel autre il va se poser des questions le là là je pense que on doit dans un projet de mise en valeur du patrimoine avoir ce volet éducatif avoir ce volet d'explicitation d'un certain nombre de choses que que l'habitant de base n'a pas forcément vu spontanément sur le golfe du morbihan encore que sur le mur bien toute personne notamment nouvellement arrivée n'est pas forcément au courant de l'intérêt des mégalithes ou de leur histoire ou de leur caractère parfaitement exceptionnel donc il ya un travail d'explication à mener mais en même temps l'habitant de base je crois est parfaitement sensible à ces questions patrimoniales j'ai vu le maire de brouage qui n'était pas forcément doté d'un nombre de diplômes considérables être extrêmement satisfait du retour des cigognes sur les mâts à cigognes qu'on avait implanté dans le marais donc voilà et d'autre part les habitants ont des connaissances patrimoniales souvent insoupçonnées dire quelqu'un qui va à la chasse dans les marais ou quelqu'un qui pêche à pied il sait où sont un certain nombre de d'éléments naturels qu'évidemment les experts qui passent même très très diplômés même très compétents ne verront pas forcément donc il ya vraiment un travail un travail d'itération à faire entre les savoirs autochtones les savoirs citoyens les savoirs vernaculaires et les savoirs plus savants voilà je pense que c'est important de tenir les deux bouts de la ficelle alors oui autre question question suivante de céphane rodriguez dans la notion patrimoine intégrez vous aussi le patrimoine archivistique oui enfin c'est cette histoire de patrimoine immatériel dont on parlait les archives elles racontent quelque chose je sais pas si c'est les archives comme morceaux de papier ou comme dossier quand c'est une quand c'est une pierre sculptée bien sûr oui mais quand c'est un une archive papier qui se trouve dans les archives départementales je ne sais trop où ils vont raconter des choses et l'étude des valeurs patrimoniales va aussi avoir comme source les archives pourquoi d'autres répondraient à ce stade on pourra compléter le cas échéant question de quand il ya katia frangoudès est ce que dans la notion du patrimoine évolutif nous pouvons inclure la question actuelle du patrimoine gênant sachant que ce qui est entendu par patrimoine gênant katia frangoudès précise notre histoire coloniale oui évidemment 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 c'est un c'est un élément qui doit être pris en compte et c'est le content tire les le fil du patrimoine on va toujours trouver des choses extrêmement extrêmement terrible bordeaux patrimoine mondial j'ai dit j'en parle parce que j'y habite bordeaux patrimoine mondial oui bordeaux je sais plus combien il ya eu de navires de traite qui en sont partis donc on est en pleine dans l'actualité faut pas non plus laisser prise rendre prisonnier de l'actualité mais néanmoins les stratifications patrimoniales doivent ne pas mettre sous le tapis les choses gênantes c'est l'occasion peut-être quand on fait ce projet on fait un projet de mise en valeur du patrimoine d'un espace patrimonial de tout regarder et quand on veut transcrire dans la nature ben on a aussi des espèces qui sont pas toujours pas toujours très sympathique elles font partie aussi du bien patrimonial voilà il faut bien sûr parler de l'île de gorée qui est au patrimoine mondial c'est quand même quand on quand on a au patrimoine mondial hauschwitz et staten island dans un degré de tragique un peu différent mais quand même pas terriblement sympathique dans les deux cas on peut se dire qu'effectivement on n'a rien occulté question suivante qu'est ce que vous pensez de la valorisation patrimoniale d'un système de transport public ça existe il y en a le train du semring en autriche un train montagnard assez vertigineux qui est au patrimoine mondial alors peut-être après les je pense qu'il ya aussi il me semble que vous portal avec son petit train monorail en hauteur est aussi au patrimoine mondial on a aussi des ascenseurs à valparaiso un jour on avait auditionné valparaiso et on avait vu ça donc ça fait après quelle est l'histoire de ceux de ce transport public en quoi il a été quelque chose d'intéressant sur le plan sur le plan morphologique et esthétique en quoi il a marqué une période particulière de l'histoire humaine c'est là aussi qu'on est dans le patrimoine évolutif si on voulait classer le patrimoine le mont blanc patrimoine mondial ce qui est une chose qui court de temps à autre je suppose qu'on y intégrerait assez facilement assez facilement les les téléphériques un petit peu audacieux qu'on a fait dans les années 50 et nos références du midi a été inauguré en 1951 après plusieurs tentatives un petit peu infructueuse pour atteindre cet endroit en plus de ça qu'on n'est pas certain qui va ce qui va se pérenniser parce que le père avec le réchauffement climatique les les ce qui tenait debout les aiguilles de chamonix sont en train de sont en train de fondre donc on a des éboulements de serra qui est assez terrible bon oui donc oui sûrement sûrement patrimoine industriel qui est juste en dessous je pense que c'est ça en fait évidemment partie aussi il ya plein de patrimoine industriel qui sont à son esco les fameux terris du nord pas de calais le bassin minier autre question alors il est 13h 59 mais isabelle et jean-pierre thibault étaient sont d'accord pour poursuivre un peu plus longtemps pour pouvoir répondre à toutes les questions en tout cas le maximum de questions donc je poursuis question pour vous jean-pierre cette méthodologie pourrait être appliquée pour mettre en valeur tout autre type de patrimoine question et par exemple le patrimoine industriel absolument je crois que ça peut s'appliquer parfaitement pas tout industriel valeur quelles sont les valeurs comment part on fait participer les habitants comment on fait un projet de mise en valeur marche après marche comment on évalue comment on rend ce patrimoine évolutif je parlais du nord pas de calais du bassin minier il est typiquement dans ce cas de figure est précisément les problèmes qui s'y posent aujourd'hui qui sont des problèmes de logements absolument monstrueux de logements qui sont à la limite de la salubrité les problèmes d'emploi qui ont du mal à réémerger après après la fermeture des mines enfin tout ça nécessite un projet ce projet est en cours actuellement il n'est pas facile à mettre en place il a heureusement quelques premières quelques premières strates quelques premiers jalons qui ont été posés et donc oui on a absolument englobé ce genre de patrimoine oui certains anciens ports par exemple pour parler du autre question de jacques madec donc alors que mariaquer pour un nouveau jean pierre au niveau de la défense des patrimoines qu'a choix faire dans la défense des différents patrimoines maritimes lorsqu'ils sont très multiples peut-on ou doit-on tout garder critères de priorité à cette question oui ben oui ben oui bien sûr et 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 patrimoine maritime ils sont aussi bien naturels que culturels et effectivement dans la diapo je crois que c'était la première enfin sur le premier point de méthode il ya des contradictions il ya des conflits et il ya des arbitrages à faire et alors c'est sûrement pas c'est sûrement pas un spécialiste venu de je ne sais trop où de de paris ou de je sais pas où le siège de bas si de paris parce que c'est le ciel de l'unesco et du gouvernement français à la fois c'est pas lui qui va le dire il va donner des éléments et puis après on va regarder comment ça se passe et on va regarder y conclique la population imbrication des valeurs naturelles et des valeurs locales et des valeurs universelles on va pas forcément pouvoir tout garder quand on a décidé et quand d'illustres restaurateurs de patrimoine ont décidé de restaurer carcassonne je crois qu'ils en ont beaucoup démoli aussi sur une ville médiévale quand on veut la rendre vivable aux normes actuelles c'est à dire quand on veut qu'elles soient les appartements ce que lumineux et soit pas trop et pas trop de pertes énergétiques il ya des choix à faire et nous avons rencontré l'architecte des bâtiments de france de cahors qui nous racontait comment étant donné que le patrimoine de cahors s'est stratifié avec qualité de l'époque médiévale au 19e siècle à peu près même quelques fois dans les années 50 ou 60 ben quand comme il fallait redonner de la lumière on démolissait avec discernement un certain nombre d'éléments qui permettait de refaire de refaire passer ces éléments de confort et de refaire venir ce qui était l'objet je rappelle du projet de la ville de cahors des habitants dans le sens dans le centre historique je pense que quel élément prendre sur le patrimoine maritime mais quand on veut maintenir un phare en état de à la fois de beauté patrimoniale de marqueurs paysagers éventuellement aussi de nichoirs à oiseaux il ya des choix à faire et en particulier sur la manière de le faire visiter ou de réutiliser les bâtiments annexes les logements de gardiens qui sont au qui sont à son pied les accueils aussi avant il ya des choix à faire les choix à faire tout le temps et c'est ça l'objet et la beauté du projet votre question au niveau de katia frangoudès dans vos présentations vous faites plus le lien entre patrimoine naturel et matériel qu'en est-il du patrimoine immatériel et naturel et en particulier des activités maritimes pêche ou coucher les cultures parc naturel marin de liroise dans les travaux qu'ils ont réalisé au moment de la rédaction de leur charte il ya énormément de choses qui ont été faites et de témoignages recueillis sur justement les les pratiques de pêche ils ont fait un énorme travail également sur les sur les phares et témoignages les gardiens de phares qui étaient tous à la retraite parce que cesser garder les phares et sont tous automatisés donc il ya un vrai travail sur ce sur ce genre de choses j'ai un autre exemple qui est un peu particulier c'était une usine de dynamite sur la côte sur la côte de catalogue nord depuis des périodes orientales l'usine nobel là le problème se posait et ça rejoint la question précédente de savoir ce qu'on avait gardé comme trace de cette patrimoine côtier qui était auparavant une usine un peu dangereuse et donc extrêmement extrêmement surveillé et des témoignages ont été pris ont été auditionnés de l'ensemble des anciens ouvriers de cette de cette fabrique pour voir avec eux quel type de mise en valeur on pouvait faire de leur de leur travail précédent je sais pas si j'ai répondu tout à fait j'ai peut-être répondu un peu à côté mais oui le lien avec la mémoire des des acteurs du patrimoine est important ces acteurs pouvant être d'ailleurs aussi bien des acteurs anciens aujourd'hui retraité dont on a conservé simplement la parole parce qu'on a fait des collectages ou ou des acteurs contemporains le marais de guérande acteurs contemporains on a on ne fait pas de projet sur le marais de guérande sans mettre en scène et mettre en capacité de travailler sur le projet les paludiers du marais de guérande qu'est ce autre question quel genre de dispositif technologique ou non peut être mis en place à s'imprégner de l'histoire des anecdotes d'un territoire sans avoir à déranger entre guillemets les populations locales est ce que cela dérange les populations de les intégrer à un parcours touristique et suite à cette question fanny kaisac rebondi en demandant malgré toute la bienveillance qu'on peut y mettre comment ne pas faire des habitants les indiens de la réserve un nouveau entre guillemets invités à témoigner de leur mode de vie de leur histoire de leur propre authenticité oui oui c'est un vrai beau sujet c'est un vrai beau sujet surtout que les habitants ont souvent cette peuvent avoir cette réflexe de repli et de referme de fermeture la solution les solutions sont jamais simples c'est vrai que leur donner la parole tout de suite sur les valeurs qu'ils doivent défendre en tant qu'habitants d'un espace patrimonial leur permet de les qui se considèrent eux mêmes et que éventuellement les spécialistes les considèrent comme des interlocuteurs valables qui contribuent au projet qu'ils aident à le faire vivre il ya des idées il y avait comme ça une expérience qui avait été faite à saint guillem le désert avec une sociologue qui avait donné cette parole à tout le monde et identifier des stratégies des habitants vis-à-vis des touristes pourrait justement éviter de faire les indiens et c'était assez intéressant parce que on a on avait comme ça une sorte de spécialisation spatiale c'est assez terrible il fallait éviter justement ce genre de choses on l'avait constaté il y avait la rue principale je pense ceux qui connaissent saint guillem il y a une rue qui serpente et qui amène vers la vers la spatiale et cette rue elle est intégralement occupée par des boutiquiers qui vendent des savons ou des souvenirs et puis on arrive dans le haut du village et là c'est l'espace des habitants du village ils se sont réservés il n'y a pas de boutique à touristes et puis un espace d'observation entre les touristes et les habitants qui est la place principale où les gens se observent se regardent se reniflent en quelque sorte mais il n'y a pas de là encore une fois on n'a pas on n'a pas de recette miracle ce qu'on dit simplement est ce qu'on affirme et fort c'est que les habitants doivent participer au projet à la gestion et à la mise en valeur et à l'accueil des touristes et pas simplement comme témoignages un peu un peu mièvre d'un autochtone mais véritablement comme hôtes permettant aux touristes de découvrir avec eux de manière vivante les les merveilles du lieu il ya des expériences comme ça ce qu'on appelle les gritteuse ça doit dire quelque chose à nos amis anglophones parce que c'est né dans les pays anglo-saxons je sais pas si c'est en angleterre ou aux états unis ou au canada tout cas il ya cette cette expérience là qu'on a baptisé dans la petite camargue les ambassadeurs du patrimoine ces gens sont signataires d'une charte ils ont des chambres d'hôtes ou c'est simplement des gens qui sont bâteliers dans un marais par exemple ils ont des histoires à raconter il les raconte avec beaucoup de beaucoup de générosité vis-à-vis des visiteurs et qu'en fait il faut pas que l'habitant soit là à guetter le visiteur au coin du bois avec une massue pour le délester de ses quelques sous mais qui soit là pour raconter l'histoire honorable merveilleuse du lieu où il habite où il a choisi d'habiter très souvent je réponds trop long je réponds je réponds je réponds je réponds voilà si les questions sont passionnantes donc j'y réponds avec passion je pense que les voilà les participants sont toujours là donc ils vous écoutent attentivement également je poursuivre à nouveau jacques madec comment adapter l'investissement d'un programme de restauration donc du long terme dans le cadre d'une politique locale financement limité et à court terme je pense que là on est dans l'ingénierie financière dans l'ingénierie de projet qui fait partie là on est dans la recommandation numéro 3 en quelque sorte qui est de dire il faut donner envie si on a l'appel quelque sorte et ça dépend beaucoup beaucoup des projets quand on a vraiment un dispositif d'accueil très très massif à réorganiser complètement ça va être difficile de le faire en étapes successives quand on a quand il a fallu refaire veut revenir en arrière d'un kilomètre toutes les installations de la pointe du ras il a bien fallu dépenser un somme d'argent non négligeable dans lequel on a fait appel à toutes les bonnes volontés y compris au mécénat c'était une des premières fois qu'on faisait du mécénat sur les sites mais quand on a des espaces plus complexes cela c'est peut-être plus simple parce que justement on a cette capacité de donner envie et de faire croire à partir de choses assez modestes souvent en connaissant modestement on va petit à petit on peut espérer en tout cas sans garantie faire boule de neige je pense à une commune que j'ai visité il n'y a pas très longtemps à l'occasion du la journée du réseau des grands sites sur le sur le cap 6 1 c'est la commune de pont croix certains la connaissent peut-être très beau potentiel médiéval renaissance une profusion de monuments en plus un peu de patrimoine immatériel parce qu'il y avait une sorte de de pensionnat ou toute une série de bretons célèbres ont fait leurs études chez les bons pères je crois que c'est ça en tout cas qu'on croit quand on garde la commune elle est encore un on a encore un sentiment qui a beaucoup de choses à faire mais on arrive pas très loin de la mairie mais peu importe sur un petit espace public très joliment aménagé sur un musée municipal dans une ancienne maison et on se dit qu'ils sont bien partis et que s'ils font petit à petit la même chose sur l'ensemble du bourg on aura quelque chose de fabuleux dans dix ou vingt ans oublier non plus que le patrimoine a le temps les habitants les mandats électifs sont de six ans de cinq ans le patrimoine lui il attendra mais chacun apporte sa pierre et entamer un processus de reconquête de qualité patrimoniale et mise en valeur du patrimoine c'est c'est souvent ça commence souvent par des peut-être quelques coups de peinture ou quelques quelques petits cheminement qu'on a voulu un qu'on a voulu installer mais évidemment pour autant une autre notre principe qu'il faut avoir présent à l'esprit c'est que finalement une les gestionnaires de droits communs les deux premiers rangs de l'espace patrimonial ils sont souvent pas très nombreux et pas très riche je parle pas de la ville de paris je parle pas de la ville de lyon de ce genre de choses mais je parle des petits villages des petites communes qui voient décupler leur population pendant l'été je dis que c'est ces collectivités ces acteurs du patrimoine local ont droit à la solidarité nationale parce que ce qu'ils vont faire va accroître bien au delà des limites communales l'attractivité du secteur sur laquelle ils ont commencé à travailler donc ils ont droit à cette solidarité départementale régionale nationale mondiale je pense pas parce que la france n'est pas vraiment considérée comme un pays pauvre par l'unesco au point de ne pas pouvoir être de ne pas être capable de restaurer son patrimoine question suivante alors je vais essayer de reformuler avez-vous eu dans vos projets l'utiliser des technologies pour de la co-création et inclusif là je voilà je sais pas exactement mais l'idée principale c'est ça c'est ce qu'il ya eu des dimensions nécessitant dans des projets de d'intégrer des technologies pour de la co-création je vais peut-être préciser la question si la personne peut acheter voilà je l'ai sous les yeux du projet une dimension ah oui c'est peut-être l'aspect comment faire participer les habitants si c'est ça il existe des techniques oui ne sont pas forcément infaillibles et ça revient au problème de l'éducation et de la capacité building de tout à l'heure on a des il ya des manières finalement de faire participer j'ai parlé des arpentages ou des balades de terrain j'ai parlé des des spécialistes finalement de la participation citoyenne qui savent animer une réunion et qu'on des techniques pour ça y compris pour faire parler ce qui sont plutôt de ce qu'on appelle des taiseux pas si le terme est traduisible en anglais je serais curieux de savoir comment enfin des gens qui s'expriment mal peu qu'ils pensent qu'ils s'expriment mal ou peu ce qui passe forcément vrai pas évident mais on a alors des exemples précis il y en a quelques-uns sur le site du réseau des grands sites parce qu'ils ont travaillé là dessus je pense notamment aux gorges du gardon où il ya eu des des ors c'est un c'est très chronophage de faire participer les gens donc ça nécessite un peu d'argent aussi mais c'est pas voilà c'est pas je peux pas dire dire beaucoup plus à ce stade je vois pas quoi dire je sais pas si isabelle tu as des idées là dessus co-créé le principe lui-même est intéressant question suivante on parle de participation des habitants et à revenir à la localité pour pouvoir préserver patrimoine comment cela se traduit avec les chartes et documents internationaux de l'icomo c'est l'unesse co et d'autres alors que ces spécialistes viennent du monde entier et donc ne peuvent pas forcément comprendre vraiment l'esprit du patrimoine dans certaines régions et la vision des habitants vis-à-vis de ce patrimoine ce qui rejoint un petit peu ce qui a été demandé au préalable alors il ya il ya une il ya un des actes d'un colloque qui a eu lieu dans les années 2004 ou 2005 je retrouverai la référence exacte à amsterdam fait par le comité néerlandais de l'unesco et qui nous avait donné l'idée et qui nous a beaucoup servi pour bâtir le le colloque valeur universelle valeur locale de de 2009 et on énormément de cas concrets qui ont été exposés lors de ce colloque d'amsterdam qu'on dont on retrouve les actes sur le site de l'unesco du centre du patrimoine mondial universal and local values c'est ça peut se retrouver assez facilement sur le site de l'unesco ou la ou peut-être de la commission néerlandaise de l'unesco et ça racontait notamment comment dans certains pays je pense à certains pays d'afrique on avait méconnu les savoirs habitants et comment le patrimoine s'était dégradé parce que précisément les valeurs d'usage avait été avait été négligé notre ami la sana sissé du nesco mali du comu comme os mali nous racontait comment dans le pays d'ogon dont il a été très longtemps le conservateur les touristes venaient dans un espace particulièrement intéressant de la falaise de bandiagara et comment à un moment donné les conservateurs du site s'était rendu compte que un certain nombre d'objets disparaissait c'est ce qui se passait pourquoi ces objets disparaissait il avait fait leur enquête auprès des habitants et les vieux du village c'était l'endroit où ils venaient prendre le soleil ou faire où c'était à l'ombre de faire la sieste l'après midi et les touristes venaient voir ce lieu qui était particulièrement intéressant ils venaient voir aussi photographié quelques objets vernaculaires particulièrement significatifs du savoir-faire d'ogon donc gêné par les touristes et embêté d'être en permanence dérangé par cette ces habitants qui essaient ces visiteurs qui arrivaient là qui leur qui reprenait des photos et autres les vieux ont dit bon mais ce que c'est puisque c'est comme ça qu'ils viennent photographier on va le planquer dans un coin comme ça il y aura plus de touristes donc attention si on méconnaît les savoirs autochtones et les pratiques autochtones on va se heurter à des des sortes de de résistance passive tout à fait compréhensible tout à fait légitime de la part des habitants donc il faut ajuster les choses ensuite nicole roux donc université de bretagne allemandale avez vous dans un de vos projets une attention aux dimensions du genre ou est ce que cela reste un impensé dans vos travaux ah Isabelle peut-être que moi je peux répondre aussi même si je suis encore dominant c'est une question auquel vous pouvez aussi décider de répondre un peu plus tard pour prendre le temps d'y réfléchir si vous souhaitez elle est pas simple non alors si j'ai vu récemment un colloque organisé dans le dans le priorat en catalogue précisément sur le thème des femmes et du patrimoine je retrouve ça ça existait enfin il n'y avait pas longtemps l'an dernier il y a eu un un colloque sur women heritage le tour en espagnol et en catalan sur le sur ce sujet en gros oui l'histoire de la transmission des valeurs par les mers la manière dont ça implique ou pas des éléments de patrimoine si j'avais aussi vu ça dans un petit petit village des bords du lac atitlan au guatemala où il y avait une importance donnée aux femmes dans la transmission des valeurs patrimoniales et des savoir-faire oui ça ça existe un petit peu enfin un peu partout oui presque je pense on n'a pas de travaux particuliers c'est vrai donc sur ce sujet qui est assez peu abordé non c'est une question c'est pas facile d'y répondre en même temps c'est assez passionnant mais j'ai pas d'exemple précis mais je suis on peut s'écrire en dehors aussi pour avoir le temps de trouver des exemples plus précis je suis bien certaine qu'on pourrait dérouler des pelotes intéressantes si le sujet vous intéresse particulièrement écoutez donc Nicole voilà la discussion peut se poursuivre ultérieurement et puis si d'autres sont intéressés vous pouvez Jean-Pierre Isabelle prendre le temps d'y réfléchir et puis on retransmettra oui bien sûr avec le camp de désert bien sûr question suivante suivante pardon de facilis piratos des dtm 56 quel point positif difficultés particulières et marge d'amélioration identifié vous à la démarche existante pour la protection et la valorisation des valeurs culturelles et naturelles du colf du morgue c'est une vraie consultation ça à mon avis des gens comme Jacques Madecq ou comme facilis piratos sont peut-être mieux placés que moi pour répondre moi je n'y ai je crois qu'on y est j'ai dû y aller dans toute ma vie deux fois donc c'est un peu truquidant de donner des leçons bien s'il va être le nef donc qui demande comment est financé comme os et quelles sont les relations entre les propriétaires et où les institutions et qui connaissent c'est pour Isabelle c'est pour Isabelle ça oui alors l'icomose internationale est financée par les redevances que les comités nationaux versent la partie il y a deux deux ailes de budget une partie fonctionnelle qui est donc financée par les cotisations que les comités nationaux versent et une partie unesco qui est financée par le centre du patrimoine mondial voilà outre cela il y a certains fonds qui parfois comme le la getty foundation ou bien christophe christophe saint fan je crois qui alimente certaines certaines thématiques et certes les travaux de certains groupes scientifiques internationaux plus précisément et plus pour des actions précises pour ce qui est dit commos france nous sommes principalement première de financement c'est d'adhésion de nos membres sur laquelle nous gardons une partie et nous reversons une partie à l'icomose internationale et nous avons également le soutien de du ministère de la culture et du ministère de l'écologie de la transition écologique et solidaire pour une partie qui est non négligeable et qui soit de toute façon évidemment remercier mais qui n'est pas d'ordre à mettre en péril l'indépendance de notre comité ensuite jacques m'avec à nouveau comment développer la co-construction et éviter les conflits d'intérêts d'usage y a-t-il des exemples positifs alors pas je dirais que je ne connais pas le territoire qui n'est pas une complexité donnant lieu à des conflits d'intérêts et d'usages maintenant il ya des fois on réussit à aller on réussit à les dépasser on réussit à en faire des projets positifs j'ai vécu dans ma carrière administrative la naissance difficile douloureuse d'un sacré paquet de grands sites j'ai montré tout à l'heure la vzère sur le sur le diaporama mais bon il y en a eu plein d'autres je dirais qui autant de grands sites labellisés grands sites de france pour l'instant on en a 20 peut-être bientôt 21 autant de de manière dont petit à petit on a surmonté les conflits et pourtant le grand site c'était par définition et initialement et historiquement un lieu conflictuel puisque le problème générateur des grands sites c'était la surfréquentation donc on avait le triple conflit entre les habitants les visiteurs et les valeurs patrimoniales du site dégradation piétinement économie de cueillette mal-être des habitants envahis par les par les touristes bon les grands sites n'ont pas le monopole évidemment des résolutions de conflits mais autant de grands sites autant d'histoires singulières particulières de 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 façon de surmonter précisément ces ces difficultés et ils sont partis vraiment de choses épouvantables enfin le l'origine de la politique des grands sites de france il ya le constat désastreux de la de la dégradation patrimoniale de ces espaces justement sous l'effet du tourisme et cette dégradation était non seulement patrimoine mais elle était aussi sociale dire que les habitants fuyait on avait des sites qui devenait totalement muséifié donc les conflits on arrive c'est mais c'est pas facile je dirais qu'un grand site ça accouche en dix ans avant de faire un vrai projet donc c'est un boulot assez considérable mais bon il faut s'y attaquer stéphanie pour plier quelle place est donnée aux langues régionales dans la valorisation du patrimoine commandez-vous pour les prendre en compte à vous pour les spoudre et nous cita c'est vous laisse d'en breton je ne saurais pas mais d'autres le d'autres ici dans le monde liant le savent et on est dans le l'idée du patrimoine immatériel j'ai ça fait partie j'irai de l'identité d'un lieu ça fait partie aussi de son héritage ça fait partie de sa vie faire découvrir ces richesses cette richesse patrimoniale que sont là la multiplicité et la qualité des langues de france me semble faire partie des projets il semble en tout cas devoir être intégré dans les projets de mise en valeur du patrimoine parce que les valeurs locales ne sont sont inséparables de la langue qui les exprime et pour le coup il y a des endroits où je regrette vivement que l'expression des plaquettes touristiques alors je sais que dans le pnr périgord limousin d'où est issue la question les plaquettes et les documents du parc font une large part à l'occitan limousin mais c'est pas partout le cas c'est le cas dans le pnr du holandoc ce n'est pas le cas dans le pnr je crois de nanarbonnès etc etc mais ça c'est encore une fois on va pas non plus dicter des choses c'est aux populations locales aux acteurs locaux aux élus locaux de décider si oui ou non cette chose là reparaît importante moi ce que je dis à titre personnel c'est que ça fait partie je crois de ce patrimoine de cette expression des valeurs patrimoniales qui devrait être toujours regardée de manière attentive marie l'ordre hum bon concernant l'accès aux isabelle à part non pardon je voulais juste ajouter un mot sur la notion de patrimoine immatériel qui au niveau de l'unesco est portée par une autre convention que celle de 1972 et qui est celle de 2003 et à icomos france nous venons d'entamer dans le cadre de notre groupe patrimoine mondial un travail de lien à faire nécessaire entre la convention de 72 qui traite de du patrimoine culturel matériel et celle de 2003 donc j'espère que je j'ai confiance qu'on arrivera à mener un travail ça va peut-être prendre un certain temps mais arriver à avoir un document quelque chose qui permette de mettre les éléments de valeurs immatérielles au coeur de la reconnaissance globale des valeurs d'un site alors en tout cas c'est un travail que nous venons d'entamer si certains sont intéressés on peut toujours s'écrire et j'ai aperçu j'ai aperçu claire cornu parmi les gens qui ont posé des questions pas sur la pierre sèche enfin je sais qu'elle en alors elle y travaille beaucoup et sur le patrimoine immatériel de la pierre sèche là je crois qu'on a vraiment un lien possible et assez facile finalement à identifier voilà en tout cas on a des travaux en cours et si vous ça vous intéresse d'y participer il faut prendre contact avec icomos france marie lord ruet concernant l'accès aux paroles des habitants des touristes de tous les acteurs concernés avez vous des questions type que vous posez à chaque site ou lors de projets sur ces sites comment menez vous les enquêtes gris d'entretien point d'interrogation et sur quoi vous basez non c'est pas facile parce que par définition chaque site est unique l'un de nos plaies en matière de patrimoine c'est certes la dégradation l'abandon l'oubli mais c'est aussi la banalisation et donc on peut pas poser la même question sur 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 deux sites très différents après il ya des types de questions à poser la première question à poser c'est pour vous c'est quoi ce site quelle est quelle valeur y attachez vous vous pêcheurs vous octogénaire vous jeunes qui venaient d'arriver ou qui n'est pas d'arriver mais qui était qui vous embêtait un peu dans le village mort voilà qu'est ce que c'est pour vous que ce site et c'est l'accumulation de ces questions qui peut-être va finir par donner une déclaration de valeur encore une fois ça va dépendre des sites et il n'y en a pas un qui ressemble à l'autre heureusement juste une précision pour la question précédente stéphanie poublié elle était rattachée au pnr périgord limousin voilà je n'arrivais pas à le dire oui parce que leur leur document sont bilingues patricia aulard comment concilier la présentation de certains sites maritimes par exemple golf du morbihan avec le développement innombrable l'été de bateaux à des vtt des 4x4 et compagnie et des quads des quads sur les dunes c'est bon les quads sur les dunes aussi il ya quelques années un avancée intéressante en matière d'environnement qui était sur la l'utilisation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels c'est notre ami claudine zisberg qui était qui était un peu à la manoeuvre pour établir ce qui a été finalement une interdiction enfin une régulation avec le maire de la commune ou préfet à défaut peut réguler pour des motifs patrimoniaux le l'utilisation de ces objets qui sont parfois ludiques mais parfois et surtout nuisant y compris nuisant pour les autres parce que ça fait du bruit je sais pas s'il y a des questions oui c'est ça ensuite lydiane et steve concernant la question financière de jacques madec qui était posé plus haut je souhaitais apporter un point de vue complémentaire donc l'investissement tient une place importante dans les projets patrimoniaux mais aujourd'hui par exemple sur les grands sites de france le nerf de la guerre ce sont les budgets de fonctionnement portés par les collectivités qui assurent la gestion des espaces patrimoniaux au quotidien qui sondage sur le long terme et sur le terrain avec des équipes lydiane c'est c'est la numéro 2 de la gsf facile industrielle si il y a une hiérarchie dans le rgsf mais enfin c'est et c'est un c'est une parole autorisée on va dire et je ne je ne dirais pas mieux qu'elle claire cornu a alors j'ai commencé avec l'arc cornu dans le plan de gestion d'un paysage comment inclure les savoir-faire spécifiques pour son entretien je pense au haut d'ouraud avec ses terrasses en pierre sèche de schiste nous vous parliez tout à l'heure je veux dire ils sont trop supprimés au profit d'un simple talus ou par les connaissances remonté en pierre mais jointoyer lors de la construction pierre sèche est un pays effectivement même remarqué c'est ce que disait lydiane c'est à dire le la nécessité de la gestion là on va pas faire un grand programme d'investissement pour restaurer des linéaires entiers de encore que ça peut donner envie et ça peut donner le ton et ça peut donner les savoir-faire quand on a une masse suffisante de restauration à la fin mais au quotidien il va falloir replacer un bout de caillou à tel endroit ou tel autre et ça c'est du quotidien il y a un endroit où j'avais visité sur les terrasses viticoles du valais en suisse qui sont là aussi on a fait beaucoup de bêtises et donc quand on gère mal ses terrasses elles s'effondrent c'est pas toujours évident de il ya une gestion une gestion permanente qui doit être mise en place et comment dire ça une transmission du savoir ce qui est peut-être le plus compliqué il ya beaucoup de savoir vernaculaires qui se sont perdus qui étaient essentiels à la bonne tenue d'un paysage et la transmission de ces savoirs nécessite aujourd'hui un effort particulier c'est vrai pour la pierre sèche c'est vrai aussi pour la construction en bois c'est vrai aussi pour un certain nombre de de travaux dans des matériaux qui redeviennent parfois à la mode je pense que tous les matériaux biosourcés qui sont un réservoir fabuleux de connaissances qui permettront sans doute de redonner une nouvelle jeunesse à des à des savoirs constructifs anciens qui ont été abandonnés bon il faut renouer le fil de la transmission générationnelle et enfin question de jacques madecq alors ce n'est pas une question c'est un constat on est très content parce que l'on est un peu fatigué voilà j'en étais donc mais les questions nous avons fait le tour mais merci merci vraiment j'ai accepté de prolonger d'une bonne demi-heure afin de répondre à tout le monde au maximum donc une deux questions seront à compléter et on les mettra en ligne on apportera les réponses on essaiera de faire suivre au maximum les liens qui ont été échangés comme demandé par certains d'entre vous nous nous sommes en tout cas au niveau de périclès et le parc ravi absolument d'avoir pu organiser ce webinaire malgré les problèmes techniques de départ donc à priori voilà le powerpoint n'était pas lisible au début moi je ne l'avais envisie sur mon écran mais pas vous mais bon voilà les choses se sont bien arrangées donc c'est ce qui compte et je pense que ce que voilà ce que tout ce que ça a été très riche tout ce que vous avez dit va je pense nous nous servir en tout cas à l'échelle du golfe du morbihan dans les démarches que nous entamons sur sur des stratégies de valorisation du patrimoine maritime littoral c'est très riche et je pense que chacun pourra en faire quelque chose de bénéfique pour notre patrimoine donc je vais vous vous laisser merci aux 62 personnes qui sont encore en ligne c'est méritoire voilà mais on sentait l'auditoire merci de la qualité de vos questions et de vos réactions je pense que ça nous fait bien avancer aussi très bien et surtout n'hésitez pas à nous contacter par ailleurs en d'autres temps pour pour rejoindre soit les groupes de travail du commos france mais ça même pour poser d'autres questions qui vous viendraient à la suite de cette séance le message de passé et merci à tous donc le webinaire sera en ligne demain logiquement avec les informations détaillées ainsi que la reprise d'une brochure qui reprendra tous les points par point de de l'intervention de jean-pierre thibault tout sera tout ça sera en ligne demain merci à vous à tous très bonne fin de journée merci d'être resté et navaux à dix chats au revoir au revoir au revoir au revoir et – Sous-titrage FR 2021